Putain mais comment c'est possible que ce soit... Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu écologique. Je voulais vous parler des 5 produits que j'utilise au quotidien ou par période et qui sont entièrement réutilisables, lavables, etc. Il s'agit donc de produits plutôt hygiéniques et on passe tout de suite au premier. Donc en premier je voulais vous parler de ceci. Qu'est-ce que c'est ? En fait je suis une énorme consommatrice de coton-tige. Mais genre une énorme consommatrice de coton-tige. Et je me suis dit ça fait quand même beaucoup de déchets et je vois ma poubelle de salle de bain se remplir. Et je me dis ouais non quand même ça fait beaucoup. Et du coup je me suis dit bon je vais m'intéresser au coton-tige réutilisable. Et franchement je suis conquise. Donc ça vient dans une petite boîte comme ça. Je l'ai acheté sur Amazon pour 2€ quelque chose comme ça. Il y a deux cotons-tiges dedans. J'espère que vous verrez. Donc on en a un pour les oreilles avec des petits picots. Franchement c'est hyper efficace. Après vous l'avez avec de l'eau et du savon et ça y est c'est propre. Et on en a un qui a deux embouts. Donc un embout rond qui fait penser vraiment à la forme de ceux qu'on peut acheter et qui sont jetables. Et un embout pointu. Ça c'est plus pour le make-up en fait pour pouvoir corriger etc. C'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que pour le coup ceux-là je préfère ceux qui sont jetables. Mais avec une utilisation un peu plus assidue je pense que j'arriverai à dompter la bête. Donc voilà pour 2 à 6€ sur Amazon. Je pense que ça vaut le coup puisque après vous n'avez plus du tout à en racheter pour au moins 10 ans. Donc je recommande. Deuxième objet il s'agit de la cup. Je pense que beaucoup d'entre vous auront entendu parler de la cup. C'est un moyen alternatif aux protections hygiéniques jetables comme les serviettes hygiéniques, les tampons etc. Ça se présente comme ça. C'est une petite coupelle souple en silicone bien évidemment. En silicone prévu pour s'insérer dans le corps. On est d'accord. On la plie comme on préfère en U. Il y en a qui font en 8. Il y en a qui plient que la moitié. Bref. C'est un produit que j'avais déjà testé il y a quelques années. Et j'étais pas du tout satisfaite. Parce qu'il faut savoir que quand on a un flux important c'est un petit peu compliqué. Ça peut l'être. Il faut être très à l'aise avec son corps déjà pour pouvoir l'insérer. C'est pour ça qu'il existe deux types de tampons. Déjà dans les tampons jetables avec applicateur ou sans. Là il faut être à l'aise aussi avec la vue du sang. Parce que forcément vous allez en voir. Ça se vide dans les toilettes ou dans le lavabo. Ça se rince, ça se réinsère. Et bien sûr à chaque cycle il faut la stériliser. Vous pouvez faire comme le système des biberons au micro-ondes. Ou alors dans de l'eau bouillante tout simplement. Ou encore avec des pastilles exprès pour ça. Pareil pour les biberons et tout ça. Donc moi je trouve ça super pratique maintenant. Il y a quelques années c'était pas ce qu'il me fallait. Je trouvais que c'était des batteries, qu'il pouvait y avoir des fuites etc. Et maintenant j'ai trouvé la solution. Ça reste en place entre 6, 8 à 12 heures pour certaines cups. Et selon votre confort etc. Et du coup moi je l'enlève sous la douche. Comme ça. Parfait. C'est livré avec une petite pochette en coton bio hyper épaisse. Une fois que vous l'avez bien stérilisé, vous pouvez la ranger dedans et c'est top. Je l'ai acheté chez Naturalia pour 20 euros. Alors oui, comme ça, ça paraît pas donné. Mais je me dis 20 euros. Je n'ai plus à acheter de protection hygiénique pendant 10 ans. Du moins de ce type là pour les menstruations. On va rester dans le thème protection hygiénique pour les personnes qui possèdent une vulve et un vagin. J'ai acheté ceci. Alors là c'est dans le petit sac de lavage. Sur un site qui s'appelle... Je ne me souviens plus. Je vous mettrai une petite annotation ici. Ce sont des petits pads comme ceci. Lavables. Alors il existe ce modèle là avec des petits points. Il y a un autre modèle blanc avec des petits motifs roses. C'est les seuls que j'ai vus. Ils existent sur Greenweeds aussi. Et en fait ça fait office de protège-slip. Parce qu'il existe bien sûr des protège-slip lavables réutilisables. Mais je pense vous faire une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Si vous voulez un volume où je vous parle de protection hygiénique propre aux menstruations ou aux personnes qui possèdent des vulves ou des vagins. Ce sera avec plaisir que je vous donnerai mon avis qui ne regarde bien évidemment que moi. Mais aussi mes conseils qui se sont appliqués à moi et qui m'ont été utiles. Pour ce petit pad c'est juste du coton. Je pense qu'on peut s'en fournir et faire soi-même ces petits pads. Moi c'est pas un truc que j'ai envie de faire là de la couture. Donc je les ai achetés. Avec les frais de port j'en ai eu pour 12 euros pour 10 pads. Et je trouve que c'est un rapport qualité-prix génial. Sachant que certains protège-slip lavables sont à 14 euros l'unité. Je trouve que c'est pas mal. Pour ce qui est de la manière de le porter. Ce petit pad normalement il faut le plier et l'insérer entre les lèvres. Je trouve que ça n'est pas agréable. Pour moi il suffit juste de le poser au niveau de l'entrée du vagin. Sans appuyer, sans faire rentrer, quoi que ce soit. Et la forme du corps fait que ça se referme et que ça tient. Et je trouve que c'est très confortable. On ne le sent pas dans la journée. Il faut juste y penser quand on va aux toilettes. Sinon il peut tomber dans les toilettes. Ça serait dommage. Et vraiment c'est adopté pour moi. Ça se tient hyper bien au lavage parce que c'est que du coton. Donc c'est comme un fond de sous-vêtements en fait. Plus épais. Mais vraiment je trouve ça génial pour le prix, pour tout. Franchement c'est adopté pour moi. Ensuite je voulais vous parler de coton. De petit coton que j'ai... Ça c'est aussi le sac de lavage. Que j'ai acheté également sur Amazon en même temps que les cotons-tiges. C'est des petits disques comme ça de coton pour se démaquiller ou pour appliquer une autre lotion. Moi je vais vous montrer par la suite avec quoi je me démaquille. Mais j'ai quand même besoin de coton pour appliquer mon eau précieuse parce que je suis fan d'eau précieuse. Et pour aussi enlever les masques etc. Franchement c'est génial. C'est à base de charbon. Ça a une texture un petit peu... Un peu polaire etc. Ça se tient pareil hyper bien au lavage etc. Enfin je suis très contente parce que je consommais beaucoup de coton pour pas grand chose au final. Et je trouve que c'est très pratique. Par contre j'ai pas encore trouvé de solution pour le vernis à ongles. Étant donné qu'en plus je fais mes ongles au semi-permanent. Bah je suis obligée d'utiliser des cotons. Mais du coup des cotons jetables. Mais beaucoup moins qu'avant. Donc je suis très très contente de cet achat. Et je crois que ça m'a coûté 6 euros sur Amazon aussi. Enfin vraiment des prix dérisoires pour ce genre de produit. Et j'en ai eu 10. Donc on passe à la largette démaquillante que j'achète chez Action. J'en ai deux parce que j'aime bien en mettre une au sale et en avoir une propre directement. Moins d'un euro. Moins d'un euro. Pour pouvoir vous démaquiller assez souvent quand même. Parce que moi je pense que je l'utilise sur 4 jours. Ça dépend si je me maquille énormément ou pas. Vous pouvez mettre votre doigt juste ici. Vos deux doigts et frotter comme ça. C'est génial. Vraiment ça a été une révolution. Je n'y croyais pas étant donné que je me démaquillais toujours à l'eau micellaire. C'est une très bonne chose en soi. Mais ça utilise des cotons. Bon après j'ai acheté les autres cotons. Mais j'aurais dû en utiliser aussi beaucoup. Devoir les laver souvent. Etc. Je me retrouve beaucoup mieux avec ça. Ça ne coûte pas cher. C'est chez Action. Donc c'est un commerce de proximité. Vous pouvez aller voir la qualité vous-même si ça vous intéresse. C'est pareil que les petits cotons ça a un côté un petit peu doux. Un petit peu polaire. Je ne sais pas comment ça se fait que ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas de produit dedans. C'est juste du tissu. Un peu d'eau. Et vous pouvez vous démaquiller. Et je trouve ça trop bien. Ça enlève même des rouges à lèvres qui tiennent bien. Il faut frotter. On est d'accord. Mais ça enlève super bien. Et vraiment je trouve ça parfait. Je vais me démaquiller en direct. Même si je l'en avais déjà parlé dans une autre vidéo qui était ma morning routine et mon evening routine. Je vous la mettrai juste dans le petit i. Et allons-y. Et voilà entièrement démaquillé et juste avec la lingette et de l'eau. Que demander de plus ? Je voulais vous parler d'un dernier article qui n'a rien à voir avec l'hygiène. Mais qui je pense n'est pas encore présent dans tous les foyers. C'est le tote bag. Alors là c'est un petit tote bag splatoon. Ça existe aussi en coton recyclé etc. Vous pouvez en trouver dans les magasins tels que Biocop etc. Vous pouvez les faire vous-même avec des anciens vêtements. Et je trouve que c'est génial pour réutiliser des vêtements. Peut-être que vous avez adoré des t-shirts à logo. Des t-shirts de groupe etc. Que vous ne pouvez plus porter. Qui ne vous vend plus ou qui sont troués. Vous en faites un tote bag. Et c'est très 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 cool. Parce que ça évite des sacs plastiques. Et donc de tuer les tortues. Voilà. Et puis bon au niveau recyclage c'est génial. Enfin moi j'en ai toujours 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 un dans mon sac à main. Ça se met en petite boule. Hop au fond. Et j'ai toujours un sac à portée de main. Il y en a dans ma voiture. Des sacs réutilisables. Je trouve que c'est vraiment très important d'en avoir. Parce que ça évite de consommer du plastique à outrance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas c'était important pour moi de vous la faire. De vous montrer les produits que j'utilise vraiment au quotidien. C'est vraiment des choses que j'utilise tous les jours. Je n'ai plus de produits jetables. C'est vraiment des trucs qui m'ont changé le quotidien. Et je trouve ça hyper intéressant en fait. De se dire qu'il y a autant de choses qui sont lavables, réutilisables. Et qui donc sont plus économiques. Et au delà de ça plus écologiques. Et je trouve ça très intéressant. Et c'était à la portée de tout le monde. Bien sûr oui il y a certaines sommes comme pour la cup 20 euros. Mais pour ce que je vous ai montré de chez Amazon par exemple. Il y en a pour moins de 10 euros. Et je trouve que c'est top si vous avez une grande famille aussi. Pour les cotons-tiges il y a plusieurs boîtes de couleurs qui existent. Chacun sa couleur et puis chacun utilise le sien ou le garde dans sa chambre ou n'importe. Et je trouve ça vraiment super. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous vous utilisez qui est réutilisable. Que ce soit hygiénique ou non. N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Il y aura juste à cliquer sur le bouton rouge juste en bas. Et à activer la cloche. Et c'est bon vous saurez quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501